Le génome, donc une carte d'identité infalsifiable, chaque être humain a un patrimoine génétique unique. Cet outil, entre guillemets, cet outil bien plus performant que les empreintes digitales, certains voudraient l'utiliser préventivement, soumettant par exemple les requérants d'asile à un test ADN systématique et pourquoi pas aussi une banque de données avec le code génétique de tous les habitants du pays. Est-ce que les craintes à l'égard du fichage ADN sont justifiées ? Plus généralement, le séquençage du patrimoine génétique devient plus rapide et moins cher, il se démocratise. Est-ce que c'est une bonne chose pour en parler le plaisir d'accueillir un généticien ? Denis Duboule, c'est vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, vous êtes professeur à l'Université de Genève ainsi qu'à l'EPFL. Un fichier ADN des criminels condamné, est-ce que c'est légitime selon vous ? Est-ce que c'est utile en termes de prévention ? Oui, je pense que pour les gens qui sont condamnés, pour les gens qui ont été condamnés pour un méfait plus ou moins grave, je pense qu'il est logique que la société prenne une empreinte génétique. J'aimerais tout de même dire une chose pour commencer, c'est qu'il ne s'agit pas là du séquençage d'un génome. Il s'agit simplement de prendre une petite étiquette, si vous voulez, très similaire à une empreinte digitale finalement. Et bien que la constitution suisse fasse une grande différence entre l'empreinte digitale et le génome, on n'est pas là dans un cas de figure où on va séquencer le génome entier d'un malfrat qui sort d'une prison suisse. C'est moins intrusif en termes génétiques si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, c'est-à-dire que l'information qui est portée par cette petite étiquette, c'est simplement l'identité de la personne. C'est-à-dire grâce à cette étiquette, si on arrive à retrouver dans une base de données l'étiquette qui colle, qui est identique à celle-ci, on peut à 100% sûr déclarer cette personne est monsieur ou madame untel. Mais on ne peut pas commencer à aller fouiller dans son génome pour savoir si, etc. Précision tout à fait utile de votre part, Denis Duboule. Alors un test ADN maintenant pour les récurrents d'asile. Alors c'était le thème, un des thèmes brûlants politiques de cette semaine. Ce test ADN est acceptable selon vous ? Écoutez, vous me posez une question difficile parce que j'ai entendu un peu les débats sur ce sujet. Évidemment, une fois de plus, un peu comme dans le cas des organismes génétiquement modifiés en fait, on a un sujet qui mélange tellement d'argumentaires différents, politiques, éthiques, scientifiques. Et disons scientifiquement parlant, je ne pense pas, pour des raisons qu'on peut développer, mais je ne pense pas que ce soit à terme très très utile. Maintenant, c'est vrai que... Pourquoi ? Parce que l'être humain a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et souvenez-vous, invention des empreintes digitales, qu'ont fait les malfrats ? Eh bien, ils ont mis des gants, ils ne sont pas bêtes. Ensuite, caméras de surveillance. Alors j'entendais tout à l'heure le reportage sur Boston, c'est formidable que ça marche encore. Mais généralement, quand vous mettez une caméra de surveillance devant un bancomat, les gens mettent des cagoules. Avec le gène, on peut le masquer, on peut le trafiquer. Alors voilà, alors maintenant, on va s'arranger pour ne pas laisser de traces ADN. Donc les malfrats vont aller commettre leur larcin avec des petits chapeaux de chirurgien et des masques sur la bouche, comme on trouve dans les pharmacies. Donc oui, cela peut être utile, bien sûr. Vous avez mentionné des chiffres qui sont réels, mais j'ai peur qu'à terme, les gens s'adaptent et que finalement, hormis des cas qui sont vraiment des cas très sévères, des cas de viol, des cas d'agression qui laissent des traces sanguines, etc., où là, effectivement, l'ADN est la preuve formelle. Mais hormis ces cas-là, j'ai l'impression que cela va devenir de moins en moins utile, malheureusement. C'est une idée qui avait été émise par un policier, en l'occurrence Olivier Guéniat, qui est reprise au niveau politique. Vous pensez que c'est destiné à calmer l'opinion publique ? Sur le plan scientifique, ça ne fait pas vraiment sens, cette histoire-là ? Écoutez, c'est un des paramètres qui devrait être utilisé par la société pour essayer de maintenir le niveau de délinquance à un niveau acceptable. Mais ce n'est pas le seul. Et la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que l'investissement, qui est quand même un investissement assez sévère, est-ce que l'investissement est justifié ? Ou bien est-ce que ces sommes devraient plutôt être investies dans l'engagement de nouveaux agents ? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est le genre de débat que nous devrions avoir, plutôt que des débats assez stériles sur est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est pas raciste ? Oui, tout à fait. Cela dit, on a l'impression que les choses sont en train d'évoluer, et notamment au niveau de la protection de la personnalité, la sphère privée. Vous avez parlé des caméras de surveillance, bon, ça va peut-être servir à identifier les coupables de Boston, on n'en sait rien. Il y a le passeport biométrique, des pratiques qui sont largement admises, ou même obligatoires maintenant. Même évolution, Denis Duboule, pour le fichage génétique ? Oui, écoutez, quand vous allez aux Etats-Unis actuellement, on compare l'empreinte de votre rétine, vos empreintes digitales, tout ça sont dans des fichiers de la CIA, du FBI, je ne sais où, et nous sommes fichés. Et encore une fois, une empreinte génétique ne contient pas plus d'informations que l'empreinte de votre rétine. Donc c'est quelque chose qui ne me semble pas totalement fasciste. Voilà. Maintenant, à qui... Donc une banque de données avec le code génétique de tous les habitants suisses, ce ne serait pas fasciste, enfin ce serait advisable, pas même utile. Attendez, le fichage du code génétique, c'est-à-dire du séquençage intégral de notre génome, ça c'est une affaire différente. Ah oui, ça, ça va trop loin. Alors écoutez, là, on est dans un cas de figure totalement différent, qui est le problème de l'utilité de ces bases de données, qui est essentiellement une utilité médicale. Pour la police, pour lutter contre les malfrats, il n'est pas nécessaire d'avoir le génome entier. Par contre, c'est vrai qu'on se dirige de plus en plus maintenant sur des grandes bases de données, qui ont essentiellement un but médical, dans lesquelles seront déposés les génomes de tout le monde. Et le décodage du génome, ça ne coûte plus très cher, enfin je ne sais pas combien ça coûte, mais beaucoup moins qu'avant. Ça pourrait se généraliser, Denis Duboule ? On pourrait imaginer dans quelques années une application sur notre smartphone numérique pour le décodage ? Absolument, et ça je pense que c'est la première étape, mais on peut même se demander si dans un certain nombre d'années, il n'y aura pas des smartphones qui vont séquencer votre ADN, parce que la technologie avance à une telle vitesse. Alors maintenant, qu'est-ce que cela va représenter pour la société ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue personnel ? Va-t-on passer notre vie entière à consulter notre génome ? On va se retrouver dans une situation où nous allons extraire notre génome de nous-mêmes, en fait. Et ce sont deux entités qui ne sont pas forcément la même, parce que n'oubliez pas que nous ne sommes que locataires, finalement, de notre génome. Notre génome, ce n'est pas nous. On en a hérité une partie et on va le transmettre. C'est quelque chose qui est périn, relativement périn, finalement. Alors que nous, malheureusement, nous ne le sommes pas. Et la question est effectivement de savoir si, dans une trentaine, une quarantaine d'années, les gens, malheureusement, passeront leur vie entière à se consulter au travers de leur génome, avec toute l'angoisse et le changement profond que ça va impliquer pour notre société. C'est quasiment ontologique comme problème, parce que si on connaît son génome, on peut aussi orienter notre vie en fonction d'eux. On mangeait tel ou tel aliment, se comportait de la sorte. C'est ça qui peut nous arriver ? Absolument, mais le grand problème, c'est qu'on ne peut pas connaître son génome, puisque la connaissance est en constante évolution. Donc, c'est cela qui va nous lier d'une façon très intime à notre génome. C'est-à-dire que, tous les soirs, on va regarder des sites pour voir si de nouvelles informations auront été publiées. Et on va se jeter sur notre écran pour voir si, par hasard, on a cette variation ou on n'a pas cette variation. Et on va transmettre cette information sur les réseaux sociaux à tous les gens qui auront cette même petite modification pour voir si des gens qui sont plus âgés que vous, effectivement, comment ils ont pu lutter, etc. Donc, on va passer à un mode de société dans lequel j'ai peur, j'en ai peur. Les gens vont se retourner complètement sur eux-mêmes, en fait, une sorte d'hyper-nombrilisme génomique. Donc, vous ne vous feriez pas séquencer votre génome, Denis Duboulin ? Écoutez, non. J'ai décidé de ne pas le faire parce que les gens doivent bien comprendre que séquencer son génome est inutile puisque le génome, vous le recevez et vous le transmettez. Donc, séquencer son génome n'est utile que si vous avez la possibilité de faire séquencer le génome de vos parents, de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs. Et ces parents, ces frères, ces sœurs ne vous ont rien demandé. Et si, par hasard, en séquençant votre génome, vous découvrez quelque chose qui n'est pas forcément agréable, eh bien, vous vous retrouvez devant cette décision délicate de savoir si vous allez devoir communiquer, aller causer des problèmes à des gens qui, de prime abord, ne vous avaient rien demandé. Bon, mais c'est très, très intéressant parce que là, je disais, ontologique, c'est quasiment un débat philosophique. Vous, le scientifique, le généticien, vous dites que toute information n'est pas bonne à connaître pour tout le monde. Il faudrait quand même garder certaines choses cachées du public. Enfin, c'est ça ? Oui, d'un côté. D'un autre côté, toute information est bonne à connaître de façon anonyme. Parce qu'il faut bien comprendre que le génome, c'est un peu comme les vaccins. C'est un effort de solidarité. Et même si votre génome ne souffre pas de gros problèmes fondamentaux, sa connaissance peut aider à résoudre des problèmes dont souffrent d'autres personnes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très bien compris de la population. C'est un principe génétique qui n'est pas simple à comprendre, c'est vrai. Mais quand vous avez beaucoup d'informations, ça vous aide à comprendre des problèmes que vous ne pourriez pas comprendre en ayant peu d'informations. Et donc, si les gens donnent leur génome de façon anonyme, ça va aider à comprendre un certain nombre de pathologies ou de maladies. Et cette compréhension, bien sûr, servira à certaines personnes qui souffrent de ces pathologies, pas forcément aux gens qui auront donné ou mis en commun leur génome. Donc, c'est un effort qui est plus un effort de solidarité qu'un effort personnel. Oui, explication très claire. Encore une question liée à l'actualité. Ensuite, on passera à la presse. Denis Duboul, c'est une affaire aux retombées potentiellement énormes que la Cour suprême des États-Unis a jugée cette semaine. Enfin, elle s'est penchée dessus. Le verdict n'est pas encore tombé. Oui ou non, peut-on breveter le gène humain ? Une association de pathologies moléculaires avec des chercheurs et des malades conteste la décision d'une société privée américaine, Myriad Genetics. On en parlait lundi avec notre invité, Bertrand Kiffer, de brevetés d'eux gènes qui permettent d'identifier un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Quelle est votre position dans ce débat-là ? Écoutez, j'ai l'impression que c'est relativement anecdotique dans le sens où... Alors, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas breveter le génome humain, on ne peut pas breveter des gènes. Bon, là, il s'agit de brevesses qui sèvraient sur des gènes mais aussi sur des processus d'analyse de ces gènes. Mais j'ai l'impression que c'est assez anecdotique parce que je pense que dans un délai relativement court, peut-être en dizaines d'années, les gens vont se réapproprier ces technologies génétiques parce que cela va redescendre au niveau de la population. Et toutes ces histoires de propriétés intellectuelles, de brevets, etc., vont éclater. Un peu ce qui s'est passé en Inde avec la demande de brevets de Novartis, où les gens vont reprendre en main leurs propres informations. Et puis, je pense que ces compagnies auront, dans ce nouveau type de société, ont des soucis à se faire. parce que je pense que le fonctionnement fondamental de cette propriété intellectuelle du génome changera. Les gens vont découvrir des choses que les scientifiques eux-mêmes ne pourront pas découvrir en mettant en commun sur des plateformes de réseaux sociaux leur génome, en fait. Autrement dit, vous êtes foutus, vous, les scientifiques. Non, on n'est pas foutus. C'est formidable de voir ça. Mais je pense que si c'est bien organisé, si ce transfert d'informations, si ces connexions sont bien organisées, on va aller vers une accélération extraordinaire de la connaissance.